Coucou j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on va parler des fraisiers comment les cultiver comment les reproduire quelle façon de faire pour en avoir le plus longtemps possible de mets jusqu'au gelé etc on va voir ça ensemble comment cultiver les fraisiers qu'est ce qu'ils aiment et bien c'est très simple il faut une terre très riche fraîche donc assez assez humide ça veut dire donc paillé forcément et ils aiment un endroit ensoleillé mi-ombre mais pas d'ombre totale parce que sinon ils ne donneront pas de fruits où les fruits seront légèrement acides donc mieux vaut une du plein soleil ou de la mi-ombre par exemple alors la mi-ombre c'est ne pas avoir le soleil brûlant le soleil de midi voilà donc quand il est midi en été il faut que le plan soit à l'abri du soleil et tout le reste de la journée en plein soleil il n'y a pas de souci en partir du moment que la terre reste bien humide il faut également amender le sol régulièrement pour avoir de beaux fraisiers et une bonne fructification donc les amendements doit être équilibré 1 en azote en potassium et c'est donc choisissez des engrais vraiment très complet naturel vous pouvez également mettre du compost que ce soit au printemps ou en automne voire les deux généralement c'est ce que je fais je fais deux amendements au printemps avant les premières fleurs et ou pendant les premières fleurs et après en automne parce que j'ai comme vous allez voir des plans qui peuvent fructifier jusqu'aujourd'hui voire jusqu'aux premières gelées comment faire pour avoir des fraises de mai jusqu'au gelée et bien il faut choisir principalement des variétés qui permettent justement d'échelonner les récoltes il y a des variétés non remontantes qui donnent en mai voire juin et qui s'arrêtent et il y a des variétés remontantes du coup qui donnent dans les mêmes périodes mais un tout petit peu plus tard plutôt vers le mois de juin qui ne donne plus au mois de juillet et qui repartent courant du mois d'août septembre jusqu'aux premières gelées donc les les différentes variétés je vous invite à aller voir dans vos jardineries pépiniéristes etc parce que ça dépend des régions il y a des régions voilà il ya des variétés de fraises pour certaines régions il faut privilégier les variétés pour votre région mais je vais vous donner une petite liste justement de ce qu'on appelle des variétés non remontantes et des variétés remontantes avec leur période de récolte je vous mets ça tout de suite donc voilà donc on est dans la période où on peut reproduire nos plans et aussi acheter des nouveaux si vous n'avez pas la possibilité de faire vos plans vous pouvez les acheter maintenant c'est la bonne saison pour les planter choisissez des plans qui ont vraiment une bonne une bonne vigueur pas de maladie si vous voyez des feuilles un petit peu tâché rouge etc surtout ne les prenez pas si c'est juste un dessèchement au niveau vous voyez que justement la plan que le plan manque d'eau dans son godet c'est pareil évitez de les prendre c'est à dire qu'ils manquent d'attention et d'entretien ça va être des plans qui vont végéter qui sont pas forcément très très fort à la limite le mieux c'est les pépiniéristes évidemment du coin et vos amis si vous avez des voisins des amis de la famille qui ont des des plans de fraisier et bien n'hésitez pas à aller cueillir quelques stolons et on va voir ensemble dans cette vidéo comment faire nos propres plans grâce à ces stolons on a plusieurs méthodes en fonction de vos situations donc on va voir ça ensemble et en même temps je vais vous montrer un petit peu ce que nous nous faisions avec nos fraisiers allez c'est parti alors si comme moi vous n'avez pas de stolons sur vos pieds de fraisier donc cela ils sont encore en train de produire donc du coup je n'ai pas de stolons certainement à cause de la chaleur parce qu'il faut beaucoup de fraîcheur et d'humidité pour développer des stolons donc bien là ce qu'on fait dans ce cas là c'est qu'on prend on divise en fait le pied voyez il ya plein de petits de petits pieds en fait qui forment un gros pied et il ya juste à le diviser en fait voilà comme ça là vous avez des racines vous pouvez les repiquer directement vous arrosez bien et ça repart là j'en ai trois pieds et j'en ai un autre que j'ai divisé ici donc je vais repiquer ces quatre là dans la dans la tour à fraisier et puis et puis par contre le reste d'autres pieds je vais planter aussi je vais vous montrer c'est en stolons alors ces pieds ce sont les mêmes que cela donc en fait ils sont encore en fraises en fruits voilà donc normalement ils fleurissent et fructifient jusqu'au gelée c'est pour ça que je j'en remets quelques pieds ici et notamment ici on est en train cyril est en train de mettre la bâche pour finir justement la tour donc si vous souvenez il ya quatre les quatre bacs donc les deux premiers en vous ce sont ceux qui arrivent en premier en termes de fruits donc c'est mais exclusivement mais et après par contre dessous alors cela c'est de mai jusqu'à jusqu'au gelée avec une moindre fructification en juillet et donc ici c'est pareil on va mettre une autre variété c'est pas la même que celle ci celle ci c'est de l'agentot celle ci ça va être une variété que je ne connais pas que j'avais là où je travaillais elle est plutôt blanche comme comme fraise elle est mûre vraiment blanche et elle est vraiment à maturité quand elle est quand elle est un peu comme ça finalement voilà donc elle n'est pas super rouge mais elle est allée excellente et elle fructifie aussi pareil que l'agentot quasiment de mai jusqu'à jusqu'au gelée donc là je vais repiquer celle ci voilà c'est très simple je les ai habillés j'ai enlevé toutes les feuilles sèches j'ai retiré quelques vieilles racines j'ai gardé que celles qui sont un peu comme ça là les neuf voilà ces jeunes racines donc celle ci on les garde et puis il ya juste à piquer un piqué en terre jusqu'à nous à ce niveau là et bien arrosé et puis voilà alors pour la pour le bac en fait on met du gravis enfin une bâche et du gravier au fond pour le drainage et puis après on replie les bords et puis on met des clous des agrafes pour ça dépend ce que vous avez et puis après on va remplir de terreau mélange et de la terre voir avec un petit peu d'engrais et puis on va piquer les plans je vais vous montrer tout à l'heure alors on m'a demandé pourquoi je ne mettais plus le lien vers le ce genre de d'engrais et bien parce que en fait je voudrais un petit peu rendre éthique la chaîne parce que moi je j'ai toujours à coeur de respecter la nature et de protéger les animaux et donc je sais que ça peut faire polémique ce que je vais dire mais c'est juste mon ressenti personnellement voilà il me restait ça depuis longtemps donc je l'utilise parce que je l'ai acheté il y a quand même quelques temps donc il faut que l'utilise quand même je vais pas jeter mais par contre voilà éthiquement je peux pas je peux pas cautionner ce genre de d'engrais parce que même si c'est d'origine naturelle c'est quand même fabriqué à partir de matières animales évidemment sang et cornes on se serait on s'en serait douté donc donc voilà donc c'est pour ça que je ne fais plus de pub pour ce genre de choses sauf aujourd'hui parce que je le dis mais mais voilà je ne prendrai pas ça et je ne mets pas de lien vers ce genre de choses je préfère largement que les personnes qui veulent utiliser l'engrais que j'utilise principalement aillent sur le fertilisant à base de bouse de vache parce que ça c'est éthique c'est de la récupération de matière de matière fécale et pas pas de matière animale voilà donc donc j'espère que vous allez me comprendre et que et que vous m'en voudrez pas pour avoir supprimé ce lien c'est dans le triangle des perpétuels que je vais chercher mes stolons parce que en fait c'est la partie que j'avais réservé pour les plans parce que ils ne sont ils sont à mi ombre on va dire plutôt que que ombre entière ils sont à mi ombre et du coup ils ils sont bien humides aux pieds ils fournissent énormément de stolons quand ce sont ce genre de conditions donc là on envoie on envoie pas mal les pieds des jeunes pieds tout ça c'est des jeunes pieds donc je vais me servir là dedans comme ça les pieds sont déjà enracinés en terre de cette année donc il faut choisir généralement les premiers prix et qui sont sur le stolons parce que les derniers ont tendance à végéter beaucoup plus les premiers ont récupéré tous les nutriments toute la force du pied mère et donc c'est mieux pour avoir de meilleurs fruits d'avoir le premier pied sur le stolons ça ne veut pas dire que les autres ne fleuriront pas ne donneront pas de fraises mais par contre il risque d'en donner un petit peu moins donc là on en a des stolons donc si je remonte je remonte le stolons ici on a un bon pied de stolons mais avec le la suite donc d'autres stolons d'autres plans vont arriver en bout ici mais si je remonte il y en a déjà un qui est enraciné en fait il y en a quand même pas mal voilà celui-ci il est déjà enraciné il fait partie du stolons que je viens de vous montrer et je remonte le stolons qui est enraciné donc il est ici voilà et là en remontant on s'aperçoit qu'il va vraiment vers les autres pieds mère donc c'est celui ci qui est déjà enraciné que je vais prendre voilà et quand vous vous avez pas de racines mais vous prenez quand même et vous mettez dans le lot pendant jusqu'à temps qu'il fasse des racines et après vous pouvez le repiquer en terre moi j'ai pas besoin d'attendre et le mettre dans l'eau c'est pour ça que je fais de cette manière là comme ça je les repique directement alors pour les repiquer c'est très simple il y a juste voilà on le voit bien ici on a le pied là donc là il y a le stolon je vais essayer de dégager un petit peu ici on a le stolon on coupe le stolon tout simplement voilà et on a juste à enlever le pied avec un petit outil alors moi je prends toujours le même c'est un extracteur de racines il nous sert à tout on plante alors les racines sont superficielles pas besoin de faire un gros trou hop on soulève la terre et on déracine et voilà et notre pied il est ici et il est déjà enraciné même s'il est enraciné nul c'est pas grave je tire parce qu'il y a le stolon qui continue évidemment hop alors je le sors et je vous montre ça tout de suite alors pour illustrer un petit peu ce que je disais je vais vous montrer ce que c'est un stolon donc voilà ce que c'est donc il ya plus ou moins long alors justement pourquoi récupérer le premier de façon ça va être simple vous allez le voir de suite le stolon ici est très épais là comme on peut le voir alors que celui qui est en bout lui il est beaucoup moins à mettre à côté donc les nutriments arrivent beaucoup plus vite ici et arrive beaucoup moins long beaucoup plus lentement en bout de ligne et donc c'est lui qui récupère un maximum de force et ce qu'il en trop en gros il le laisse passer pour le reste des pieds c'est ce qui favorise la lignée et au plus il est fort le pied mère au plus il va faire deux stolons évidemment donc voilà donc moi ce qui va m'intéresser c'est celui ci je vais couper hop les stolons et je vais récupérer ce pied là alors voilà là j'ai mes 12 pieds j'ai besoin de 12 pieds donc ils sont déjà enracinés ils ont déjà des racines je vais les planter directement il y en a certains qui manquent un peu de racines je vais les mettre je les mettrai dans l'eau je montrerai quand je les sélectionnerai alors petite précision pourquoi on prend pas des pieds bien enracinés qui ont déjà des fleurs des fruits peu importe même si c'est la première année où il donne des fruits il faut savoir qu'un fraisier ne vit que trois ans avant de dépérir de choper plein de maladies et de moins fructifier donc pour avoir des fruits et une bonne une bonne récolte il faut renouveler les pieds tous les trois ans c'est pour ça qu'il est important d'avoir des stolons et de pouvoir aller les faire nous mêmes les pieds parce que ça peut revenir un petit peu pas forcément très très cher mais bon voilà ça coûte quand même un peu d'argent et c'est bête parce qu'on peut les faire directement sans sans aller en acheter sauf si on veut de nouvelles variétés donc c'est important de ne pas choisir quand on renouvelle les pieds des pieds qui ont fructifié parce que vous perdez un an sur sur la fructification alors que si vous prenez des jeunes pieds comme par exemple ici qui n'ont pas du tout fructifié qui qui vont donner l'année prochaine et bien vous aurez trois ans plein de deux fruits et de récoltes non voilà j'ai mes petits tas donc ceux là c'est ceux qui sont bien enracinés ils ont des bonnes racines pour pouvoir être planté directement en racines nues donc dans l'autre tas on a nos pieds qui ont quelques petites racines comme là comme là mais pour moi elles sont pour pour être sûr que le pied reparte sans problème il me faut des racines beaucoup plus jeunes et beaucoup plus longues donc je vais les mettre dans l'eau je vais les faire tremper dans l'eau et je vais attendre qu'ils aient des belles racines jeunes blanches pour pouvoir les repiquer alors je vais vous montrer une autre technique pour faire vos propres plans de frisier donc celui là c'est le pied mère voilà il est bien gros il a donné des fruits etc voilà et il a fait un stolon donc celui là il est en pleine terre vous imaginez il a fait son stolon ici qui est le premier le premier plan du stolon et bien vous n'avez juste vous avez juste à planter le stolon dans un terreau ou directement sur dans la terre pourquoi pas un le bien le mettre en terre le laisser grossir le laisser enraciner et dès que vous voyez qu'il ya de belles feuilles qui s'est bien développé vous coupez le stolon qu'il relie aux pieds mère et vous pouvez le transporter dans un pot plus grand dans un godet dans un pot dans ce que vous voulez ou même dans plein de terre pour faire de nouveaux fraisiers peu importe mais voilà c'est une autre manière ça s'appelle le marcottage c'est le la manière dont le fraisier fait lui naturellement quand on les laisse pousser c'est naturellement comme ça qu'il le fait et c'est pour ça que moi je les laisse naturels naturellement faire leur petit bout de chemin et je sélectionne les stolons déjà enraciné de cette manière là plutôt que de le mettre dans un godet mais vous pouvez le mettre dans un godet si vous n'avez pas la place de laisser pousser vos stolons d'ailleurs si vous avez choisi vos stolons vous les mettez dans votre godet vous pouvez couper ici le reste des stolons déjà parce que ça va fortifier le pied que vous voulez garder 1 en supprimant le reste ça évite justement que les les nutriments aillent sur d'autres tiges et puis quand vous allez récupérer votre godet vous avez juste à couper ici vous récupérez votre godet et voilà alors maintenant on va planter les stolons qui ont des racines alors que ça soit en bac que ça soit en ligne dans un jardin peu importe quand on plante des nouveaux pieds c'est de la même manière de toute façon il n'y a pas il n'y a pas à chercher bien loin donc personnellement moi je les mets à environ une main chacun donc vous voyez par exemple celui-ci je le mets ici donc bah c'est très simple il n'y a pas beaucoup de racines on va juste à faire un petit trou faut pas trop les enterrer il faut pas trop enterrer le coeur non plus parce que sinon ça pourrit là il y a une grande racine on va mettre dedans on met comme ça hop on recouvre et c'est suffi et voilà c'est tout pas besoin de faire autre chose donc là à une main je vais mettre ce plan là donc je fais un petit trou je n'ai même pas besoin d'ustensiles en fait la main ça suffit selon la terre qu'on a voilà je plante hop j'enfonce même des fois le plan directement quand la terre est bien humide cela j'ai arrosé exprès pour que la terre soit bien humide et que je n'ai pas de problème de reprise donc j'ai arrosé avant mon bac et puis maintenant j'ai juste juste à planter et c'est tout voilà celui-là je vais m'être un peu plus profond parce qu'il est un peu plus haut et voilà on laisse toujours dépasser le petit collet là pour éviter que ça pourrisse voilà donc les autres pieds je ne peux pas les mettre il faut que les en racine je vais vous montrer comment je les ai mis voilà puis là je vais bien arrosé après et je vais maintenir la terre humide le plus possible jusqu'à la totale reprise jusqu'à temps qu'il fasse de belles nouvelles feuilles ici on a déjà des stolons sur sur les autres pieds ici mais comme ils sont jeunes j'ai pas besoin de les renouveler je vais simplement couper les stolons quand vous n'avez pas besoin de renouveler pour éviter que le pied-mère faiblisse de trop vous pouvez couper directement c'est un entretien quotidien les fraisiers c'est couper les stolons en cette période de l'année parce que sinon ça ça épuise un petit peu le pied donc voilà je vais vous montrer les autres pieds qui sont en train de prendre racine qui sont en eau pour développer des racines donc voilà c'est simple un très très simple un pot à confiture on met nos poutures de l'eau et hop on attend et vous allez voir ça n'est pas très longtemps à faire des racines alors principalement les maladies sont dues à l'excès d'eau particulièrement en hiver donc il est important de faire très attention à l'arrosage et aussi de faire très attention l'hiver à votre terre si la terre est trop lourde il faut l'alléger ou mettre le fraisier sur une petite butte parce que sinon vous risquez d'avoir beaucoup de maladies liées aux champignons et à la pourriture donc la première maladie dont je vais parler je vous mets une petite photo c'est la tâche pourpre alors c'est une maladie due à un champignon et elle provoque des petites tâches claires sur les feuilles entourées un petit peu de pourpre et après le feuillage commence à flétrir et il meurt et sèche et il meurt donc ça on peut pulvériser d'ailleurs pour tout toutes les maladies sur basé sur un petit peu la pourriture les champignons etc on peut utiliser deux choses le purin de prêle et la décoction d'ail le purin de prêle ce sera plutôt en version préventif donc tous les 15 jours et le la décoction d'ail plutôt en curatif quand vous voyez la maladie la décoction d'ail donc là ça marche pour les tâches pourpre vous pouvez le faire ça marche très bien ça marche également sur la tâche angulaire qu'on appelle donc ça c'est plutôt une bactérie qui est responsable de la tâche angulaire donc ça fait c'est la même chose pour les les curcubitaceae les concombres notamment ça fait des petites tâches des petites tâches rouges brun sur les feuilles et aussi sur le calice des fruits et et donc voilà et après après ça peut ça peut devenir très envahissant ces bactéries si on n'y fait pas quelque chose donc vous pouvez mettre le purin de prêle donc tous les tous les quinze jours ensuite on a un autre champignon qu'on connaît très bien aussi pour les curcubitaceae c'est l'odium donc ça aussi c'est aussi pour les fraisiers ça peut être une des maladies qu'on retrouve sur les fraisiers à ce petit feutrage feutrage blanc sur les feuilles donc là c'est pareil c'est généralement lié à un temps humide donc éviter d'arroser le feuillage arrosé plutôt aux pieds pour éviter justement cette cette maladie et vous pouvez aussi pulvériser de la décoction d'ail ça marche très très bien donc voilà pour le les maladies vous avez la pourriture noire donc ça c'est la pourriture des racines donc là après vous avez comme c'est au niveau du sous sol que ça se fait vous allez voir au niveau de du plan il va flétrir totalement ça 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 met pas très très longtemps il n'y a rien à faire mis à part d'enlever le plan de le supprimer et de ne pas remettre de fraisier à cet endroit là à attendre un petit peu Généralement c'est entre 3 et 5 ans ensuite il y a la verticillose alors la verticillose c'est pareil c'est une chante un champignon qui fait flétrir les feuilles et puis après c'est la mort totale du plan donc ça c'est généralement par temps humide frais et avec un sol mal drainé donc voilà ça aussi ça fait partie des maladies qu'on peut retrouver donc là malheureusement il n'y a que la bouillie bordelaise qui peut peut-être empêcher cette maladie donc c'est bouillie bordelaise en début de printemps et également en automne par contre si vous avez une maladie de cette ampleur là sur sur une fraiserie ne replantez pas une fraiserie à cet endroit là pendant 7 ans parce que c'est un champignon qui dure très très longtemps dans le sol voilà donc vous avez aussi la la pourriture la pourriture du collet voilà qui elle se manifeste par un brunissement des fleurs et des fruits qui deviennent qui ne mûrissent pas qui deviennent un petit peu roses qui noircissent un peu à l'intérieur donc ça c'est pareil c'est c'est une maladie où on peut pas faire beaucoup de choses si ce n'est de ne pas replanter des fraisiers si vous les enlevez de ne pas les replanter à cet endroit là par au moins pendant cinq ans ensuite il y a une autre bon ce n'est pas forcément une maladie c'est plutôt la dégénérescence du pied de fraisier dû à son grand âge comme je vous l'ai dit dans la vidéo un peu plus tôt généralement c'est trois ans et après ça commence à avoir des petits problèmes alors les fruits pareil deviennent un petit peu durs vous avez aussi des feuilles qui sont un peu déformées des colorations un peu bizarres une croissance beaucoup plus faible voilà des choses qui arrivent comme ça et là il est temps de changer votre fraiserie et de la renouveler tout simplement voilà ensuite côté parasites alors côté parasites il n'y a pas grand chose on a les fameux pucerons qui peuvent arriver bon pas très grave il y a les limaces sur les jeunes plants et les et les fraises évidemment donc ça c'est pareil éviter les paillages trop importants lorsque il y a une invasion ça c'est ce que je fais le plus souvent vous mettez du paillage très très fin qui empêche justement la progression des limaces vers les plants ensuite on a ce qu'on connaît un petit peu moins le nématode alors c'est une un verre un petit verre microscopique qui est dans le sol présent dans le sol et qui s'attaque aux racines et dévore progressivement le plan donc ça généralement si vous plantez des œillets d'inde entre vos rangs de fraisier il n'y aurait pas forcément beaucoup de problèmes parce que c'est un répulsif naturel de ce genre de petit verre microscopique et voilà la vidéo est terminée elle a été un petit peu longue merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin j'espère aussi que ça va vous aider j'ai essayé d'être la plus complète possible sur cette culture afin que vous ayez toutes les informations que je possède pour pouvoir faire votre propre culture et avoir une bonne récolte au moins pendant six mois et et puis je vous souhaite de très belles récoltes de fraises bisous merci